Est-ce que tu es satisfait du niveau de jeu actuel de l'équipe de France ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas nourrir plus d'ambition dans le jeu au regard des joueurs qu'on a actuellement ? Ce maillot je l'ai porté pendant 60 fois. Quand je regarde l'équipe de France, je suis toujours un supporteur inconditionnel de l'équipe de France. Parce que quand j'ai vécu ces périodes, ces grands moments que j'ai eu l'occasion de vivre, surtout avec la génération Michel Platini, et de continuer à suivre l'équipe de France, j'ai certainement été déçu en 2010. Après 2010, il y a eu la reprise en main par Laurent Blanc, et ensuite Didier Deschamps. Ces deux garçons que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Didier a joué avec moi pour mes adieux en équipe de France, c'était au championnat d'Europe en Suède. Et c'est vrai, depuis qu'il en est devenu l'entraîneur, je suis un fan, supporter de l'équipe de France et de Didier Deschamps. Alors certes, c'est vrai, on peut éventuellement se poser des questions, certes on peut être déçu par moments, mais depuis que Didier a repris cette équipe, elle nous a redonné de la joie, elle nous a redonné du plaisir. Alors, c'est vrai que l'évolution du football fait que toutes les nations ont grandi, on progresse, on travaille. C'est vrai que de l'équipe de France, on a, je me souviens de 2014, c'était la Coupe du Monde au Brésil, quart de finale. Ensuite, il y a eu ce championnat d'Europe à la maison, perdu face au Portugal en finale. Ensuite, il y a eu cette finale, il y a eu cette Coupe du Monde. Et moi, cette Coupe du Monde, j'ai toujours défendu le jeu de l'équipe de France. Le plus important, c'est de gagner, c'est de vous donner de la joie, de vous apporter quelque chose. Et je pense que, c'est vrai qu'on attend plus, on voudrait plus, on aimerait les voir jouer par moments comme des Brésiliens, on aimerait tellement voir du beau jeu, on aimerait tellement... Mais ok, c'est vrai que l'Islande, ce n'était pas un adversaire facile, c'était un adversaire compliqué. Dans un pays que l'on sait, on connaît cette nation qui est arrivée en Coupe du Monde en Russie, à la surprise générale. 9000 spectateurs, il y a vendredi dans ce stade. Bon, c'est une victoire 1-0, certes, le jeu n'a pas été exceptionnel, mais moi, je reste supporter de cette équipe de France. Elle a gagné, elle a pris les trois points. Maintenant, demain soir, il y aura ce match face à la Turquie. Ils vont terminer remarquablement bien le travail. Et cette équipe de France va se qualifier pour ce championnat d'Europe que aura lieu cet été.